Musique Comme dit Manchiniougou, ils sont nombreux ici dans ce fil d'attente pour recevoir des séments douagnons de tomates entre autres des mains du ministre en charge de l'agriculture. Cette opération de distribution d'intrants aux producteurs bénéficiaires est organisée par le ministère en charge de l'agriculture à travers le programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, composant Burkina Faso, dans le cadre de la mise en oeuvre de l'offensive agro-pastorale et halieutique 2023-2025, lancée par le dit département depuis le 30 septembre. A travers donc la remise de ces intrants, le programme veut donc accompagner les producteurs pour cette campagne sèche, un geste qui est bien apprécié par ces producteurs de la région du Nord. C'est un bon geste parce que nous en tant que producteurs, ça nous encourage à mieux produire, plus davantage. On va profiter de ça pour travailler la saison qui va. La saison à venir pour avoir un bon rendement de tous. J'ai reçu aujourd'hui au nom de notre coopérative des séments douagnons et de tomates. Je suis vraiment heureuse de ce geste du gouvernement. Cela va nous permettre d'accroître nos productions. Je promets que moi et les autres membres de ma coopérative allons faire bon usage de ces séments reçus. Ce sont environ 19 tonnes de séments de culture, maraîchers et vivrières qui vont être distribuées dans la région du Nord, selon Gaoussoussanou, secrétaire général du ministère en charge de l'agriculture. Vous savez tous que dans cette offensive, nous sommes en train de travailler à valoriser, à mettre au cœur de l'offensive. C'est un certain nombre de filières, dont le riz, le maïs et d'autres types de filières qui sont bien sûr des filières assez importantes pour le ministère, qui font partie déjà des filières qui sont promeuses. Donc ce matin-là, nous avons travaillé à faire ce que le ministre puisse arriver à faire, le lancement d'opérations de distribution, distribution aux producteurs bénéficiaires de ces séments. pour entamer en fait la campagne sèche pour cette campagne-là. Donc c'est vraiment l'objet de la visite de ce matin-là. Et c'est autour de 19 tonnes de séments, et la culture maraîchère et d'autres filières comme le riz, le niébé, le maïs, qui seront remis aux bénéficiaires pour que cette offensive-là puisse être en bonne marche dans la région du Nord. Ces séments qui sont distribués aux producteurs dans le cadre de la campagne sèche sont subventionnés à plus de 90% et 75% pour les engrais. Selon le coordonnateur du programme de résilience du système alimentaire en Afrique de l'Ouest, composante Burkina Faso peut donc bénéficier de ses intrants, tout producteur qui s'acquitte de sa contribution. Une fois les bénéficiaires identifiés, ils devront s'acquitter du montant et de leurs contributions. Je précise que les séments sont subventionnés à plus de 90% et l'engrais est subventionné à près de 75%. Une fois qu'ils s'acquittent de leurs contributions au niveau du service de prison, ils reviennent maintenant munis de leur quittance pour se faire servir par les agents de l'accompagnement. L'opération vraiment se passe dans de très bonnes conditions parce que c'est au total 258 tonnes qui vont être distribuées à travers le pays et 9000 tonnes d'engrais également qui vont être distribuées pour cette campagne en sèche-là, dans cette région d'intervention du projet. L'occasion faisant le larron, le ministre en charge de l'agriculture a saisi l'occasion pour inviter les producteurs à s'activer pour la réussite de cette campagne agricole sèche. Cette opération de distribution de séments a été faite en marge de la cérémonie de lancement des travaux d'aménagement du périmètre irrigué de Dourou, tenu ce jeudi 7 décembre 2023.